En pleine nuit, dans le couloir, le seau de nettoyage a soudain glissé tout seul. L'agent de sécurité a été tellement choqué qu'il a eu le courage de s'en emparer. Mais le seau s'est arrêté. Alors qu'il s'interrogeait, il a soudain entendu un coup de boule devant lui. Il a regardé autour de lui d'un air effrayé. Les lumières se sont soudainement allumées. Un ballon de basket est tombé dans l'escalier avec un bruit sourd. Il a ensuite roulé d'avant en arrière le long des marches. Puis il est tombé directement sous les pieds du garçon. A sa grande horreur, un pot de peinture a soudainement flotté et s'est lentement approché de lui. Ah ! Il crie et s'enfuit. Ignorant qu'il s'agit d'un tour joué par Marie. Elle envoie Lisa et Tom au laboratoire pour travailler sur un antidote à l'invisibilité. Les papillons de nuit sont rapidement devenus invisibles dans les fumées lorsque la solution a été versée dans l'eau bouillante. Voyant que la solution a été créée, ils s'empressent d'en analyser les ingrédients. Mais les données affichées étant incompréhensibles. Ils se sont empressés d'aller chercher de l'aide. Ils se sont alors empressés de créer une simple machine à distiller et ont rapidement produit l'antidote.